Aujourd'hui on part à l'ouest de la France pour découvrir donc cette magnifique région de la Bretagne. La Bretagne, une terre de légende, le berceau des aventures du roi Arthur, la forêt de Brocéliande, c'est une région bercée par les histoires et aussi l'une de mes préférées, pourquoi ? Et bien parce que là-bas vit une femme exceptionnelle, ma grand-mère. Bonjour Mamie Jacotte. Qu'on embrasse. Rien que pour ça, et bien merci la Bretagne. Et on embrasse donc Mamie Jacotte. On adore votre grand-mère justement mais on est là aussi pour parler de la région un petit peu. On va se concentrer. Mais sauf qu'on n'aurait pas assez d'une seule émission pour énumérer les beautés de la Bretagne, Quimper, Brest, Lorient, Paimpol, que de magnifiques équipes de ligue 2 dans un si beau territoire. C'est exceptionnel. Sa chambre. Et oui. Et au niveau des monuments historiques, les fortifications sont légions comme avec les remparts de Saint-Malo, d'où s'élance la fameuse Route du Rhum, le centre historique de Vannes, magnifique également, le château de Fougères ou encore le centre-ville de Rennes et ses punks à chiens. Bref, de quoi ravir Stéphane Verbe ? Alors là, on a vu un peu de patrimoine. Quid des paysages ? Eh bien, si vous aimez regarder au loin vers l'océan avec un air mystérieux, c'est la région qu'il vous faut. La Pointe du Groin, la Pointe du Ra, le Cap Fréel. Que des falaises où le vent souffle à 130 km heure et où la mer est déchaînée. C'est magnifique. Un vrai spectacle pour les yeux. Et que ce soit dans les Côtes d'Armor, le Finistère-Lilly-Vilaine ou le Morbihan, la Bretagne jouit d'une nature encore assez sauvage et de paysages relativement préservés par le tourisme de masse. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Et Bastien, je sais que vous êtes un gros gourmand. D'ailleurs, vous avez hâte. Vous aimez les huîtres. Qu'est-ce qu'on mange de bon chez les Bretons ? Alors, principalement du beurre, avec parfois un peu de beurre, mais toujours accompagné de beurre, bien sûr. Alors, si vous voulez faire un régime, vous l'aurez compris, n'allez pas en Bretagne, cougnamane, crêpes, phare breton, caramel. C'est bon, mais c'est quand même très, très riche. Oh, un poil. Un poil. Personnellement, je suis plutôt salé. Alors, avec une bonne galette de saucisse, c'est aussi très bon. Et puis, bien sûr, il y a l'océan Atlantique qui offre un vivier exceptionnel à la gastronomie bretonne. Des moules, du homard, des poissons, des coquillages en tout genre et même des huîtres. Alban, malheureusement, moi, je suis allergique, mais elles sont excellentes, paraît-il. Sous-titrage Société Radio-Canada